Nous avons un projet d'écoquartier à partir de la gestion des déchets par et pour les habitants d'un quartier défavorisé qui est possible de bien avoir à Tunis. En fait, ce projet a l'objectif de sensibiliser et former les habitants du quartier, améliorer leur cadre de vie, générer des revenus, créer et fédérer le sentiment communautaire, améliorer les conditions de vie, de travail des petits récolteurs et aussi les conditions des vies des habitants du quartier, le rang de Saint-Louis. Nous avons possible les ménages, les collecteurs ainsi que les habitants du quartier. Le processus, en fait, nous allons créer une société appelée mutuelle de gestion, organiser une journée dite quartier propre et installer des échos, des échos pointes, là où les gens pourront jeter des ordures qu'ils auront au préalable trier, que les échos, les collecteurs viendront prendre et vendre par la suite. Bonjour, je suis Garawi Imen, et islam. Saïd Aninol, islamieniste d'Algérie. D'Algérie. Et à moi de la Tunisie, nous représentons l'atelier 2, militer, plaidoyer, contrôler, quel rôle pour la société civile dans la protection de l'environnement. Donc, on a bien choisi le titre « J'aime mes déchets ». Donc, on a bien proposé le slogan « Je trie, je jette et je sauve ma planète ». Donc, pour faire le tri sélectif des déchets, ménager essentiellement, donc il faut sensibiliser autour du tri, sensibilisation pour diminuer l'utilisation des sachets plastiques ou pas. Et donc, dans quel endroit ? Donc, exactement, on a bien proposé les sites web et les quartiers-école. Et comment on va agir ? Donc, on a bien proposé des spots publicitaires et lancé des défis pour faire des buzz. Application smartphone, par exemple, et même à toucher les jeux. Donc, on a proposé Super Mario qui sauve une super poubelle, quoi, et plaidoyer envers les institutions pour faire application des lois. Les personnes qui seront ciblées par le projet écrit par l'atelier 2, ça sera les jeunes essentiellement. Puis, il y aura aussi les utilisateurs des réseaux sociaux, les internautes généralement, puisqu'on pense à créer des sites web, les écoles, les élèves, les étudiants, les universitaires, en général, pour faire bref, la population en général. Pour les objectifs du projet, ça sera, comme l'objectif le plus prioritaire, ça sera développer le tri sélectif, faire prendre conscience de l'intérêt du tri sélectif, créer un réseau d'associations militants pour le tri sélectif. Amélie Takoua, je viens du KEF, la Tunisie, je suis participante à l'atelier du tourisme alternatif. En fait, notre projet global déclinait en quatre fiches projet, qui sont la réalisation d'un guide du point pratique, la mise en place des cycles de formation adaptée, la création d'un label tourisme alternatif et la stratégie de communication. Le projet qu'on a élaboré au sein de notre groupe, c'est de créer un centre d'information et d'orientation pour les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Notre projet élaboré dans l'atelier 4, c'est l'insertion économique et sociale des femmes rurales. L'idée de l'idée du projet, c'est un centre de formation des entraîneurs et des experts en sport de haut niveau. C'est un centre pour former, pour créer des études approfondies pour les entraîneurs, pour des sports de haut niveau, en différentes disciplines, concentrant des disciplines qui sont rarement trouvées à la Tunisie. Bonjour tout le monde, c'est l'atelier « Jeunes créatifs et concernés ». Durant l'atelier, on a élaboré un projet qui s'appelle « Overground » qui s'intéresse aux jeunes artistes amateurs. L'idée, c'est de faire une formation vers le professionnalisme. C'est quoi le professionnalisme ? C'est de faire une formation théorique, pédagogique et pratique pour ces jeunes-là. Ces jeunes-là vont former des enfants qui vont leur donner une éducation artistique et les initier à la citoyenneté. Ce projet-là dure 12 mois, dans 9 mois de formation et de stage, et 3 mois de tournée pour ces jeunes artistes, pour montrer le talent qu'on a. et on espère, après ce projet, qu'il ait une carrière professionnelle. Merci. Bonjour, c'est Anis. Bonjour, c'est Anis. Nous sommes deux participants parmi plusieurs, le 3D numéro 5, qui parle de l'anglais de l'anglais. On a rencontré tous les participants qui ont participé dans le 3D. On a rencontré beaucoup, on a rencontré des gens qui ont participé. On a rencontré toutes les expériences qui ont participé dans le domaine de l'agriculture. Après la deuxième journée, on a rencontré comme une équipe. On a rencontré deux workshops, on a rencontré les défis et les enjeux des jeunes. Et on a rencontré aujourd'hui, c'est sûr. On a rencontré les bénéficiaires. On a rencontré les bénéficiaires. On a rencontré un objectif global. On a rencontré les résultats qui ont été organisés par l'équipe. Donc, on a rencontré un objectif ou un but en commun. On a rencontré la deuxième journée aujourd'hui. On a rencontré la formation de l'agriculture. On a rencontré la formation de l'agriculture. On a rencontré les bénéficiaires. On a rencontré les bénéficiaires par l'agriculture. On a rencontré l'agriculture. Ils ont rencontré les bénéficiaires par l'agriculture. On a rencontré la formation d'agnés bourreurs par l'agriculture. Ils ont rencontré les bénéficiaires par l'agriculture. Ils ont 처é de l'agriculture. On aworcé une idée. On va vous dire. Pour devenir entrepreneur, Tu dois, vous devez, nous devons passer par notre projet. Apprendre, comprendre, entreprendre, assise, apprendre, comprendre et surtout entreprendre. Je suis noire. Je suis mère célibataire. Je suis née femme. Je suis une femme voilée. Je suis handicapée. Je suis jeune, diplômée et exclueuse. Je suis musulmane. Thématique insertion économique, atelier 7, innovation contre la discrimination raciale ou éthique sexuelle vis-à-vis de... face à l'emploi. Mon atelier était juste magnifique. J'en tremble encore. Je suis totalement et subjectivement ému. C'était vraiment une expérience riche. On a fait tout le tour des discriminations. On a trouvé des solutions, des solutions concrètes. On veut concrétiser notre projet. On veut le réaliser. Ça va vraiment aider des gens, des gens qui souffrent, qui sont de la misère à cause de ça. En 2015, c'est inadmissible que jusqu'à maintenant, on a des personnes qui souffrent. Et un message pour tous, écoutez Hélène. Toutes les filles pour l'humanité des chances ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada